Bonjour et bienvenue dans Brève de Poésie. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne lirai pas de poésie, mais un texte, un extrait du livre en cours d'écriture L'insecte du placard de Christian Mongineau, dont j'ai déjà lu plusieurs extraits, mais c'est pour vous donner envie de vous procurer plus tard, parce que ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Donc je vous lis cet extrait, qui est en hommage au théâtre et au comédien. L'excommunication des comédiens, même si elle ne fut jamais universelle dans l'ère européenne, fut au moins longtemps une tentation permanente des églises chrétiennes, et au pire, une pratique locale récurrente, notamment en France et plus particulièrement à Paris. En tout cas, tu te dis qu'il n'est pas abusif d'en faire le symptôme d'un certain regard moral porté sur le théâtre et sur ses comédiens. Outre le mode de vie nomade et un peu trop libre qui caractérisait jadis leurs troupes, que leur reprochait-on ? De cultiver l'art supposé nocif, de feindre. Et sur ce point, on les plaçait dans le même panier que les prostituées, ces femmes qui, pour survivre, mimaient les apparences, les gestes, les attitudes de l'amour. Bien sûr, nous n'en sommes plus là, te dis-tu, au moins dans les pays démocratiques, où qui font profession de l'être. Les églises elles-mêmes ont lâché du lest et révisé leur point de vue. Mais de là à considérer que le théâtre est une pratique essentielle à la vie sociale ou à la vie tout court, il te semble qu'il reste bien du chemin à faire. Tu n'en veux pour preuve que le terrible abandon dans lequel ont été laissés théâtres et comédiens au cours de ces deux ans qu'a duré la crise sanitaire présente, dont on ne voit, d'ailleurs, toujours pas le bout. Parfois, tu te demandes si l'Athènes de Périclès, celle du Vème siècle avant Jésus-Christ, n'était pas, sur ce point, étonnamment en avance sur le Paris et la France d'aujourd'hui. Mais tu voudrais recentrer ta réflexion sur le cœur vif de la question posée par le théâtre, celle de sa fonction et de sa signification. L'art du comédien serait-il celui d'un simple illusionniste, comme on le lui reprocha ? Et s'il y a illusion, à quelle sorte de réalité ferait-elle pendant ? Tu agis, tu parles, tu vas, tu viens, tu travailles, tu dors, tu crains, tu désires, tu aimes, tu détestes, bref, tu vis. Nul ne dira sans une raison spéciale que tu faim de vivre. Mais si tu te retournes à présent sur tout ce que tu mets dans le mot « vivre », que diras-tu ? Peux-tu jurer qu'il y a là une réalité tout à fait distincte du théâtre, de la soi-disant feinte du comédien, de son illusion comique ? Ou bien avoueras-tu, comme Shakespeare en son temps, par la bouche de Jacques, mélancolique voyageur de « Comme il vous plaira », que le monde entier est une scène où les hommes sont seulement des acteurs jouant les rôles que la vie leur confie ? Ne seras-tu pas tenté même d'enfoncer le clou en ajoutant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de devenir de bons ou de mauvais acteurs ? Ainsi, parfois, bien que tu sois sincère, un doute subsiste et résiste chez l'interlocuteur. Aurait-il fallu jouer l'insincérité avec plus de précision, d'art, de conviction, pour prouver son authenticité ? L'art du comédien serait-il un remède à l'opacité des sentiments, ou bien le cheval de Troie d'un pouvoir sans rapport avec eux exercé sur l'autre ? Toujours est-il qu'à chaque instant que tu parles ou te taises, tu te retrouves face à une infinité de choix théâtraux, manifestes ou imperceptibles, qui donnent forme à ce que tu exprimes. Et, que tu le veuilles ou non, ces choix se feront, en conscience ou à ton insu, car ta simple existence d'être social et parlant suppose et implique la seule forme qu'elle prendra à l'exclusion de toutes les autres, sous le regard extérieur ou intérieur de l'autre, qu'il soit autre ou toi-même. Voilà un texte très intéressant tiré du livre en cours d'écriture L'Insecte du placard de Christian Mongineau. Effectivement, depuis notre enfance, nous avons toutes et tous endossé un, voire plusieurs costumes, un costume social, il y a différents costumes, on a nos héros, et c'est vrai que ce texte nous parle, en tout cas moi, il me parle vraiment. Donc je vous souhaite de découvrir plus tard l'ouvrage global de Christian Mongineau. Je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie. J'espère que cette émission, même si elle n'est pas consacrée directement à la poésie, vous aura plu. A bientôt. A bientôt. Ready.